Beaucoup de gens à Kinshasa, beaucoup de journalistes à Kinshasa m'ont demandé la différence entre le BDM et Bunduriakongo. Ils m'ont demandé la différence entre Bunduriakongo et Bunduriamayala. Lorsque le gouvernement en place avait monté une cabale contre Bunduriakongo, le président Kabila avait dit dans ce pays que si l'honorable Mwanda Nsemi voudrait faire la politique, qu'il fonde un parti politique. Mais il ne doit pas faire la politique à l'aide d'un mouvement politico-religieux. Le président Kabila voulait donc que je fonde un parti politique. Si je voulais faire la politique, mais j'étais déjà député, je faisais déjà la politique. J'avais fondé un parti politique qu'on appelle Bunduriamayala. Il y a donc une différence entre Bunduriakongo et Bunduriamayala. Bunduriakongo, c'est un mouvement philosophique qui a un temple et un bureau politique. Tandis que Bunduriamayala, c'est un parti politique. Ah, mes chers frères, si vous allez en Europe, et qu'en Europe vous allez en Allemagne, vous allez vous rendre compte que tous les partis politiques en Allemagne portent un nom allemand. Vous ne trouverez jamais de parti politique en Allemagne qui portent des noms français. Vous ne trouverez jamais de parti politique en Allemagne qui portent des noms anglais. Et lorsque vous allez en Angleterre, tous les partis politiques portent un nom anglais. Et que lorsque vous allez en Angleterre, mon parti politique, je l'ai appelé Bunduriamayala. Parce que Mayala, c'est un ancêtre de Mokongo qui était l'incarnation de la politique. L'ancêtre Mayala, c'était l'incarnation de la politique. Et j'ai fondé un parti politique appelé Bunduriamayala. Donc, Bunduriamayala, c'était un mouvement philosophique qui a un temple et un bureau politique. C'est une école de pensée qui est tout justement faite pour former des gens et non pas faire de la politique active. Tandis que Bunduriamayala, lui, c'est un parti politique que nous avons fondé parce qu'on nous a demandé que si nous voulons faire la politique, qu'on fonde un parti politique. Curieusement, ceux qui nous ont demandé de fonder le parti politique, Quand nous avons fondé Bunduriamayala, Ceux qui nous avaient demandé de fonder le parti politique, Se sont mis à bout des Bunduriamayala. Que dit la nouvelle loi politique sur le parti politique ? Parce que nous avons une loi, Le parti politique, à l'époque du président Mokoutou, Qui faisait que lorsque vous voulez, Lorsque vous fônez un mouvement politique, Vous allez poser votre dossier au ministère de la Culture, Et le ministère de la Culture pouvait faire 6 ans, 7 ans, 8 ans, Le ministère de l'Intérieur pouvait faire 7 ans, 8 ans, 9 ans, A vous répondre. La nouvelle loi politique qu'on a fondée dans ce pays dit ceci, Que les fondateurs d'un parti politique doivent déposer un dossier au ministère de l'Intérieur. Que lorsque vous déposez votre dossier de votre parti au ministère de l'Intérieur, Le ministre de l'Intérieur a un mois pour vous répondre. Ce n'est plus 5 ans, ce n'est plus 6 ans, Comme à l'époque du président Mokoutou, c'est un mois. Et la nouvelle loi politique dit que le ministre de l'Intérieur, Lorsque vous allez déposer le dossier de votre parti politique, Il vous donne un récépissé. Et il a un mois pour vous répondre. Si au bout d'un mois, le ministre ne vous a pas répondu, Votre parti est agréé et votre parti doit fonctionner. Et c'est que le ministre de l'Intérieur vous a donné, Comme récépissé joue alors le rôle d'attestation d'agrément de votre parti politique. Vous m'entendez ? Nous avons donc dans ce pays une nouvelle loi sur les partis politiques. Cette nouvelle loi dit que les fondateurs d'un parti politique Déposent leur dossier au ministère de la Culture. Et lorsqu'ils déposent leur dossier, Le ministre de la Culture leur donne un récépissé. Et que le ministre de l'Intérieur, Pardon, je dis souvent de la Culture, Le ministre de l'Intérieur a un mois pour dire oui ou pour dire non Au cas où il y a un casier judiciaire qui manque, Il y a quelque chose qui manque. Il regarde votre dossier et en déjà un mois, il doit vous répondre. Si le ministre de l'Intérieur ne vous a pas répondu en déjà un mois, La loi dit que votre parti est agréé. Et vous devez pouvoir fonctionner à travers le pays. Le parti politique Boundou de Amayaala a été fondé Et nous avons déposé au ministère de l'Intérieur un récépissé. Non, notre dossier. Et le ministère de l'Intérieur nous a donné le récépissé numéro 24 445 du 2 mars 2009. C'est donc le 2 mars que nous avons déposé notre dossier au ministère de l'Intérieur. Et la loi dit que le ministre de l'Intérieur n'a qu'un mois pour nous répondre. S'il dépasse ce mois, notre parti est agréé. Nous n'avons plus besoin de l'autorisation du ministre de l'Intérieur. Le parti doit pouvoir fonctionner. Comme au ministère de l'Intérieur, nous avons déposé notre dossier le 2 mars. Ça signifie que le 2 avril 1900 2009, le ministre de l'Intérieur devait nous répondre. Eh bien, le ministre de l'Intérieur ne nous a pas répondu. Un mois, deux mois, il ne nous a pas répondu. Trois mois, il ne nous a pas répondu. Neuf mois, il ne nous a pas répondu. Le ministre de l'Intérieur a donc violé la loi. Et, conformément à cette loi-là, qui dit que vous déposez votre dossier, le ministre de l'Intérieur vous donne le récépissé. Si en d'ailleurs un mois, le ministre ne vous répond pas. Votre parti est un ordre. Le parti va pouvoir fonctionner. Le BDM se mit à fonctionner. Et, curieusement, le gouvernement de la République nous a interdit de fonctionner. Le gouvernement de la République a donc marché contre la loi du pays. qui dit que les fondateurs d'un parti doivent déposer leurs dossiers au ministère de l'Intérieur. Nous avons déposé notre dossier au ministère de l'Intérieur. Que le ministre de l'Intérieur doit pouvoir donner un récépissé. Le ministre de l'Intérieur nous a donné un récépissé. C'est le récépissé du 2 mars, qui est le récépissé 24 445 du ministère de l'Intérieur. Et, quand il y a un mois, le ministre de l'Intérieur ne nous a pas répondu. La loi dit que le BDM est en ordre avec la loi. Nous avons été à la Cour suprême. Et la Cour suprême nous a répondu. Mais le gouvernement de ce pays nous interdit de fonctionner. Vous êtes vraiment sûrs ? Que chaque fois qu'il s'agit de la Congo, il y a un blocage. Et chaque fois qu'il s'agit des Rwandophones, à l'Est, Roubérois, c'est agréé, il peut faire la rébellion comme il veut. Kounda peut faire la rébellion comme vous négociez avec lui. Le M23 peut faire la rébellion comme vous négociez avec lui. Avec le BDM, vous ne négociez pas. Vous êtes vraiment sûrs qu'avec ça, vous pouvez cimenter la cohésion nationale de ce pays. Donc, Boundou Damayaala, c'est un parti politique qui est en ordre avec la loi. Mais le gouvernement de ce pays nous interdit de fonctionner. Et nous espérons. C'est pourquoi je suis allé à la concertation nationale. Et à l'heure de la cohésion nationale, nous osons croire qu'à l'issue des concertations nationales, le BDM, le Boundou Damayaala, doit pouvoir fonctionner librement dans ce pays parce que c'est un parti qui est en ordre avec la loi du pays. Tous les juristes qui sont à la Cour suprême des justices le savent. Tous les juristes de ce pays le savent que le BDM est en ordre avec la loi. Et que le gouvernement de la République fait de la complaisance en interdisant Boundou Damayaala de fonctionner et en permettant au mouvement rébelle de l'Est de traiter avec le gouvernement, de négocier avec le gouvernement, lequel le gouvernement gaspille des millions d'argent avec ce mouvement rébelle de l'Est. Voilà donc ma réponse à cette question.